Bonjour à tous et bienvenue. Après les dossiers haïtiens, gabonais, français, maliens ou colombiens, voilà la nouvelle affaire d'abus sur mineurs qui secoue une fédération sportive internationale, en l'occurrence la FECOFA, la fédération de football en République démocratique du Congo. Après un an d'enquête, je publie dans Sport News Africa ce long article, accompagné de plusieurs audios de coach, envoyant Lingala ou en français, incitant des jeunes à faire des sacrifices d'ordre sexuel, mais également de dons de sang et d'autres choses assez terribles à raconter. Alors les audios ne sont pas disponibles dans cette vidéo, je n'ai pas voulu les mettre, par contre pour ceux qui ont le cœur bien accroché, ils sont sur mes réseaux et ceux de Sport News Africa. On a ajouté également des captures d'écran de messages où des coachs demandent à des enfants leur sexe, etc. et s'ils ont bien reçu leur dose, sous-entendu qu'ils doivent passer et se faire, voilà, prendre s'ils veulent ensuite jouer. Bref, c'est un réseau absolument abominable, parce que comme vous allez le voir, c'est tentaculaire, ça implique des personnes de la fédération, ça a été couvert par des hauts dirigeants et ça a été ignoré par des ententes sportives, des clubs et surtout la FECOFA. Donc, on va faire simple, ça fait depuis au moins deux décennies que ce réseau est là. Alors, ça rappelle vraiment le Gabon, puisqu'on parle de jeunes garçons qui sont victimes de tout cela et il y a des noms un peu références dans ce domaine-là, malheureusement, c'est bien triste. Et en décembre 2020, Papi Kimoto, ancien international congolais qui a notamment joué en Belgique, à Chypre et en Israël, qui est devenu coach, alerte le vice-président de la FECOFA, Théobina Mongu, lors des matchs de qualification de la Cannes U20 pour l'Afrique centrale qui se disputait au Guinée équatoriale. Et là, deux vants témoins qui ont confirmé en disant, en gros, mais il va falloir que ça s'arrête parce qu'il y a trop d'abus, les enfants souffrent trop, etc. Et ces dires et ces allégations ont été de nouveau citées lors d'une réunion d'entre les entraîneurs congolais, en présence notamment de Florey Benguet, ancien sélectionneur national, même si ce dernier dit ne pas avoir souvenir de cette réunion, et l'ancien et l'actuel directeur technique national, qui lui aussi dit ne pas avoir souvenir. Alors, plusieurs témoins ont confirmé que ces réunions ont eu lieu et on expliquait, mais qu'est-ce qui se passe parce qu'il y a ce problème-là, mais on ne dit jamais rien. Et là, vous avez des cadres de la FECOFA disant que non, que c'est la vie privée, qu'il ne faut pas se mêler de cela. Dans le même temps, le président de la FECOFA actuel, Donatien Kamanga, que j'ai contacté et qui n'a pas répondu, comme M. Binamongu, n'a pas bougé lorsque certaines personnes l'ont alerté. En fait, toute la FECOFA a été alertée du problème, notamment pour un cas, c'est celui de Bertin Makou, alors qu'il a coaché le Racing Club de Kinshasa, si je ne dis pas de bêtises, mais surtout qu'il était à Lupopo, et qu'en fait a rejoint le Tchad, le Tchad c'est la Coupe d'Afrique pour les locaux, qui l'a rejoint le staff à l'époque, il était parti, il était revenu. Sauf qu'on a prévenu, des gens ont prévenu de ce que faisait Makou, le chantage sexuel à pas mal de personnes, pas forcément mineurs d'ailleurs. À Lupopo c'était pareil, on avait également prévenu de la corruption, puisque Makou demande de l'argent au joueur pour venir en sélection, mais qu'importe, on l'a ramené, ce qui a créé une véritable stupeur dans le groupe. Et également à Lupopo, où le président du club, qui est également le gouverneur du Okatanga, que j'ai contacté et qui n'a pas répondu, n'a rien dit et avait laissé Makou. Donc on se rend compte qu'au niveau de la fédération, et je peux vous dire qu'il y aura d'autres épisodes, parce que d'autres personnes sont impliquées, on a couvert et on a ignoré les faits. Et ce réseau, comme je vous dis, il est tentaculaire, c'est-à-dire qu'il va dans d'autres clubs. Et on a des exemples qu'on a mis dans l'article, que ce soit Okatanga ou Kivu, mais on va parler un peu de cette grande mégalopole de Kinshasa, et notamment d'une de ses communes. Alors, Kinshasa divise en quatre districts, et dans un de ses districts, vous avez la commune de Lemba. Dans la commune de Lemba, vous avez un coin, mais vraiment réservé, j'ai presque l'impression, aux prédateurs d'enfants. Il y a au moins quatre clubs dans un quartier, que je vais retrouver ici, parce que je ne veux pas me tromper, de Livoulou. Donc vous avez l'AS Balayi, Jeunes Talents, et surtout JM, qui recèlent de pédocriminels notoires, dont certains ont fait des séjours en prison, et sont ressortis, et ont pu immédiatement reformer des petites académies, des structures privées, avec des enfants, avec la complicité, quelque part, de toutes les instances, que ce soit au niveau des clubs, au niveau des ententes, et au niveau de la fédération, qui ne nous dit rien. Alors vous en avez certains qui sont retournés en prison, comme le fameux Messi, Jonathan Bouca. Mais vous en avez d'autres, comme M. Alain Candoudi, qui est à Phoenix, qui lui, il n'y a pas de problème, il est avec les enfants. Et dans le club de JM, j'ai contacté le président, qui m'a dit, c'est qui qui vous a donné le numéro, et qui a tout couvert. Le président, qui est très important, on mettra son nom d'ailleurs, il y a deux personnes. Il y avait Baggio, on l'appelait, qui était le secrétaire général du club, qui a été tabassé à mort, il y a deux, trois semaines. Visiblement, ce sont des familles, des proches, des victimes, que ce monsieur avait eues. Et Baggio, son meilleur ami, c'est un certain Mojindo. Mojindo, c'est celui que vous voyez ici. Mojindo, qui abuse des enfants, dont certains n'avaient que 13 ou 14 ans, et ça fait des années, des années que ça dure. Mojindo était l'entraîneur, Baggio était le secrétaire général, et le président du club ne trouve rien à redire. Alors, j'ai même parlé au président de l'entente, on va dire, qui regroupe plusieurs communes de Kinshasa, dont celle de Lemba, monsieur Timothée Menayame, qui avait eu les messages Facebook en sa possession, qui n'avait rien trop trop à dire. Là, maintenant, le discours, évidemment, a changé. Il explique qu'avec un avocat, il veut se saisir des dossiers, mais là, par contre, on va le dire qu'il a raison, il y a une telle peur pour les jeunes de parler, et une telle honte. Qu'on peut comprendre, parce que le réseau, comme je vous dis, est tentaculaire. Prenez par exemple, Guy Roger Limolo. Guy Roger Limolo, c'est un nom connu du football congolais, parce qu'il a entraîné plein de clubs. Il y a quelques années, on l'a pris en plein nez bas, dans les toilettes du stade Tata Raphaël. Et tout le monde est au courant au Congo. Comment ce monsieur peut continuer comme ça ? Mais où c'est possible ? Donc, comme vous le voyez, c'est un grand réseau qui regroupe un peu tout le pays. Et là, on ne parle que des garçons. Un jour, on parlera potentiellement des filles. Dans l'article aussi, tiens, je tiens à leur rendre vraiment hommage, que ce soit Papi Kimoto, évidemment, Luc Mangala, agent de joueur, et également, Eri Tai Lunga, le président de l'Union des footballeurs du Congo, qui est l'ancien international, l'ancien latéral, qui explique que lui, on l'a contacté justement pour cela, comme Youssouf Moulombou, ancien capitaine des Léopards, Paris, Celtic, West Brom, Norwich, la carrière, je n'ai pas besoin de la répéter, qui explique qu'en gros, il y a des jeunes qui sont persuadés que pour jouer en Europe, il faut faire ce qu'on appelle les sacrifices, donner les fesses, parce qu'on leur inculque ça, des petits. Donc, il m'a dit, moi, j'ai parlé à des gens qui étaient persuadés de ça, que ça se passait comme ça, parce qu'on va leur inculquer ça, on va leur répéter, répéter, répéter. C'est pour vous dire à quel point le système, il est institutionnalisé. Mais d'où vous faites des notes vocales sur WhatsApp, de une à deux minutes, tranquille, le mec n'est pas énervé, en disant, tu veux ton contrat, mon petit, la seule condition, c'est que tu me donnes le derrière. Mais tranquille ! Mais vous pouvez écouter, on a posté les audios, c'est d'une tranquillité. Le mec, ça ne s'énerve pas. Il lui dit, mon petit, si tu n'acceptes pas ici, tu ne seras pas de contrat, tu peux jouer comme Messi, comme Ronaldo, marquer des buts, ce n'est pas grave. Il y en a un autre, il lui dit, le président, il va te manger. Eh bien, on va où ? Et le pire, c'est qu'ils disent bien, mais si tu ne signes pas chez nous, ailleurs, ce sera la même chose. On te fait comprendre que le système, il est tentaculaire. Alors, contrairement au Gabon, où le système est beaucoup plus politisé, au Congo, on est vraiment sur un côté très sportif. Donc, bien entendu, là, ça risque de susciter l'émoi et il faut libérer la parole. Et je me doute que tous les gars, je sais, il y a le sentiment de honte, de peur, ce n'est pas évident. Donc, ce qu'on peut faire, comme vous pouvez le voir sur tout l'article et tout, et comme on l'a fait au Gabon, on a quand même plusieurs personnes qui aujourd'hui ont été écrouées, qui maintenant dorment à la prison centrale de Libreville, comme on l'a fait en Haïti, comme on l'a fait dans le basket malien, un peu en Côte d'Ivoire, en France, quand la justice décidera enfin de se bouger parce que, visiblement, ce n'est pas une priorité, on va continuer les dossiers. Donc, pour tous ceux qui ont été victimes de ces abus-là, qui ont reçu des propositions et pas que dans le football congolais, je sais qu'il y a également dans le basket et autres, et même pour ceux ailleurs, vous me contactez depuis mon site officiel. L'adresse s'affiche ici. Il y a un formulaire de contact qui est sécurisé. Vous pouvez également me joindre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, je ne sais même pas si ça marche, mais il y a même un TikTok maintenant. Pour moi qui le gère, c'est mon ami. Mais voilà, pour ceux qui veulent y aller, n'hésitez pas à vous abonner. L'important aujourd'hui, c'est de libérer la parole et de donner un grand coup de chapeau à tous ces gars, le courage de tous ces mecs et ceux qui s'exposent, des mecs comme Papi Kimoto expliquant qu'ils ont dénoncé à l'image d'un parfait Ndong, ancien international gabonais qui avait fait pareil, d'un Brix Macaya au Gabon qui a fait pareil. Le courage de ces gens-là que je rends vraiment hommage. Et maintenant, il faut aller dessus parce que croyez-moi, les prédateurs, je sais qu'il y en a qui sont très hauts dans le football congolais. Je pense qu'on sait à qui je fais allusion. Il y a un vrai système qui était dans des vrais clubs. Maintenant, il va falloir monter des vrais dossiers. Donc n'hésitez pas à me contacter. Je vous remercie pour tout. Keep the faith, plus que jamais. Et maintenant, on va voir ce que va faire l'État congolais, également la FIFA pour lequel le syndicat mondial des joueurs, la FIFA Pro qui a confirmé toutes ses allégations, réclame l'ouverture d'une enquête immédiate. Keep the faith et la lutte continue. Je vous remercie pour tout.